Nous l'annoncions en titre. Bonne nouvelle pour les usagers de la route nationale numéro 7. Le pont de Tarfila-Banfora est de nouveau praticable. Il était rouvert à la circulation aujourd'hui. Les usagers retrouvent des facilités depuis donc le 8 octobre dernier, date des inondations qui ont détruit le pont. La rouverture avec Hassan Gourabou et Kadourou Menki. Dimanche joyeux pour les usagers de la RN7. Route Bobobanfora-Niangologo, frontière de la côte d'Ivoire. Le pont de Tarfila, endommagé par les eaux de pluie du 8 octobre dernier, est désormais opérationnel. Lentement et sûrement, les camions et autres automobiles franchissent l'ouvrage, permettant du même coup aux équipes techniques sur place de détecter les zones de faiblesse et finaliser les travaux de compactage. Il y a quelques travaux de finition que nous sommes en train de faire. Mais cela n'empêche pas le trafic de poursuivre. Vous avez vu un compacteur qui est juste à côté. Ça, c'est de voir s'il y a des petits affaissements. On corrige rapidement. J'invite donc les usagers à la prudence, étant donné que c'est une chaussée rétrécie de 4 mètres. Il y a des panneaux de signalisation qui ont été implantés, des panneaux de chaussée rétrécie, de limitation de vitesse. En tout cas, veuillez respecter le cours de la route. Une reprise du trafic qui met fin à environ 3 semaines de calvaire pour de nombreux transporteurs, tout en décongestionnant la ville de Banfora, devenue un parc automobile. Plusieurs camions étaient stationnés dans la ville depuis la rupture du pont. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très satisfaits de voir les camions circuler à nouveau sur ce pont. Le trafic se déroule très bien et sans incident. C'est le lieu, en tout cas pour nous, de féliciter les techniciens du ministère des infrastructures pour le travail abattu durant tout ce temps. Ici, ça vaut au moins 20 jours, mais la route est ouverte. On est vraiment contents. On remercie beaucoup l'État pour ce qu'il a fait. Ça n'a pas été facile, mais on rend grâce à Dieu. Il y a certains produits qu'on devrait nous envoyer de Bobo, mais malheureusement, avec le pont, on n'a pas pu les avoir. Maintenant, je suis en train de rentrer à Bobo pour voir ce qu'il y a à faire. Un pont ouvert à la circulation bien avant la date prévisionnelle du 31 octobre. Toute chose qui permettra à la cité du Paysan Noir d'accueillir la cinquième étape du Tour du Fasso. Le mardi prochain, au grand bonheur des fans de la petite reine des Cascades.